Oui, voilà, nous sommes en compagnie de M. Dan, qui s'occupe de la sécurité, qui va nous dire quelques mots. Alors bien, bonjour M. Dan, comment ça va ? Bonjour M. Félix, ça va ? Justement, concernant la sécurité pour l'arrivée des courses de l'étape, comment ça se passe ? Alors, j'ai deux casques, on va dire, pas deux casquettes, mais deux casques. Je suis chargé de mission de roue autorisé auprès du préfet, donc le M. Sécurité routière. Et puis, je suis également président du club, Alizé Moto Club, qui s'occupe particulièrement de l'encadrement de jeunes conducteurs. Et on encadre aussi les motards sécurité sur les courses cyclistes. Donc, voilà, on les forme, enfin je les forme, et je les accompagne, je suis responsable pour la sécurité. Et selon la formation, comment tu trouves l'attitude de ces jeunes ? Comment ils prennent le travail ? Ils sont très bien, ils sont volontaires, ça fait des années, il y en a qui, ça fait des années, qui sont avec moi. Et ça se passe très bien de manière générale. C'est moi qui flippe, qui stresse beaucoup, parce que bon, on emmène, on est en moyenne une quinzaine entre les ravitaillements et les motards sécurité. On est une quinzaine, donc ça fait toujours flipper. Tant que dimanche n'est pas arrivé, la fin de la course, je flippe, je dois avouer que je suis en permanence en stress. Là, avec le mauvais temps qu'on a aujourd'hui, les gars, dans les descentes-là, il faut qu'on fasse gaffe. Donc, jusque-là, tu sens qu'il y a du bon résultat, il y a du travail accompli. Comment tu vois les choses ? Absolument. Par contre, j'ai un appel à faire, évidemment, c'est aux automobilistes, pour leur dire que s'ils sont déjà en water, ils ne vont pas être en avance. Donc, de respecter les consignes des motards et des autres camarades qui font un travail, je profite pour le dire, des autres camarades signaleurs à pied, qui font un travail énorme, au risque très souvent de leur vie, dans des conditions extrêmes. Et les automobilistes, des fois, je ne vais pas dire tous les automobilistes, mais on a quelques automobilistes récalcitrants qui refusent d'obtempérer aux consignes des signaleurs. Ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils risquent une forte amende et plus, parce que si jamais ils chopent un coureur ou quelqu'un d'autre, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Absolument. Et même la prison, peut-être ? Exactement. Et même la prison. Donc, c'est pour ça, ce matin, quand on a eu affaire à un automobiliste, qui refusait de s'arrêter, même aux injonctions d'un motard gendarmerie. Et je trouve ça dommage, quoi. Vraiment dommage. C'est un manque de respect. Un manque de respect, un manque de courtoisie vis-à-vis de nos sportifs, de nos valeureux sportifs, qui font, là encore, c'est très dur. Et donc, je trouve ça, encore une fois, dommage. Et on a tous des frères, des sœurs, des amis, des proches dans le cyclisme. Et c'est dommage qu'ils ne respectent pas ces personnes-là, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a la course qui arrive, l'étape 1, l'étape qui arrive à Sainte-Marie, tu es toujours présent, tu tournes sur le tour. Depuis le samedi, départ de la course, jusqu'au dimanche, l'arrivée, j'encadre tout le personnel dessus. Donc, on est avec la gendarmerie, on est avec la police, on est avec les signaleurs à pied, etc., quoi. Une belle sécurité. C'est très bien de pouvoir assumer ce travail-là avec les jeunes. Alors, donc, merci encore pour vous. Et puis, c'est Andy F. Martinique qui t'a interviewé aujourd'hui. Merci beaucoup. La radio qui ne fonctionne qu'avec les personnes en situation de handicap. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui te remercie. Entendu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501